La foi qui me fait vivre Rayons lumineux de la gloire, le 21 décembre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et son éclat était comme la lumière. Il avait des rayons lumineux de son côté, et il avait la dissimulation de sa puissance. Habakkuk 3, verset 4 Satan, par son succès à détourner l'homme du chemin de l'obéissance, est devenu le dieu de ce monde. De Corinthiens 4, verset 4 La domination qui était autrefois celle d'Adam, passa à l'usurpateur. Mais le fils de Dieu s'est proposé de venir sur cette terre pour payer la peine du péché. Et ainsi, non seulement racheter l'homme, mais récupérer la domination perdue. L'apôtre Paul y a fait référence. La restauration de la domination perdue comme le rachat de la possession acquise. Éphésiens 1, verset 14 Non seulement l'homme, mais aussi la terre, était tombée par le péché sous le pouvoir du méchant et devait être restaurée par le plan de la rédemption. La croix du calvaire, tout en déclarant la loi immuable, proclame à l'univers que le salaire du péché est la mort. Dans le cri expirant du sauveur, tout est accompli, le glas de Satan a sonné. La grande controverse qui avait été si longtemps en cours a alors été tranchée. Et l'éradication définitive du mal a été rendue certaine. Le fils de Dieu a franchi les portes du tombeau, afin que, par la mort, il détruise celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreu 2, verset 14 Le désir de Lucifer de s'exalter lui-même l'avait conduit à dire « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très haut. » Ésaïe 14, verset 13 et 14 Dieu déclare « Je te réduirai en cendres sur la terre, et tu ne seras plus jamais. » Ézéchiel 28, verset 19 et 18 « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Apocalypse 21, verset 1 Toute trace de la malédiction est balayée. Un seul souvenir demeure. Notre Rédempteur portera toujours les marques de sa crucifixion. Sur sa tête blessée, sur son côté, sur ses mains et ses pieds, se trouvent les seules traces de l'œuvre cruelle que le péché a accomplie. Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire, « Des rayons lumineux sortaient de son côté, et là se cachait sa puissance. » La croix du Christ sera la science et le champ des rachetés pour toute l'éternité. Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire, et là se trouvent les seules traces de l'éternité. Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire, et là se trouvent les seules traces de l'éternité. Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire, et là se trouvent les seules traces de l'éternité. Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire, et là se trouvent les seules traces de l'éternité. Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire, Le prophète dit, en contemplant le Christ dans sa gloire,